yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec diego donc nous avons rejoint la ligue 1 monaco voilà je vous explique tout ça de toute façon à l'épisode précédent si vous l'avez pas forcément vu du coup aujourd'hui trois matchs match de champions league face à notre ancien club l'inter auquel également nous avons été prêté auquel ça s'est plutôt mal passé donc j'espère leur faire passer également un mauvais moment quand je vais jouer contre eux et du coup on aura également donc brest et guingamp qui sont deux clubs qui n'ont pas gagné une seule fois en ligue 1 donc il faut appérativement gagner ces deux matchs de championnat parce que on a fait un début de saison qui est pas catastrophe mais voilà là il faut quand même assurer sur ces deux matches là histoire de remonter un petit peu de pas trop laisser filer les cinq premiers qui ont déjà pris pas mal d'avance nîmes qui sont très en forme qui sont actuellement donc leader on à lyon qui est juste derrière nous également qu'on pas forcément faire non plus un très bon début de saison en fait on est sur une victoire un nul et deux défaites donc voilà c'est pas forcément un très bon début de saison donc va pas falloir se louper face à brest quoi normalement ça devrait le faire donc les on part pas plus de temps on est parti face à brest le match du paris saint germain ça sera un peu plus tard le duel kylian mbappé diego mares on verra mais voilà on est quand même venu en ligue 1 également pour ça mais c'est pas pour tout de suite va falloir attendre un petit peu et du coup on est parti on va jouer avec ce maillot jaune que je n'aime pas trop mais bon on va pas voir le choix parce que le brest au niveau des maillots c'est soit rouge soit blanc les go on est sur quatre matchs joué sur les trois derniers matchs normalement ça devrait pas mal se passer face à brest il faut surtout pas encaisser un but quoi tout simplement parce que si on encaisse un but déjà c'est que ça ça sent pas très bon les bonnes interceptions offensivement qu'on soit bien précis dans les passes etc on a un peu de chance là dessus dommage bien joué l'interception voilà ça c'est bien ça c'est bien parfait voilà allez le 1-0 dès la cinquième minute il n'y a pas de quoi s'enflammer parce que c'est le dernier mais on en a tellement besoin de ces trois points que c'est important de marquer assez rapidement et voilà là on avait déjà vu deux bonnes actions et celle là cette petite frappe la rate terre nous on continue de marquer également évidemment on va essayer de chercher le classement du meilleur buteur on sait jamais c'est un petit peu l'objectif ou également de battre mbappé sur les stats oh la 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 le petit doublé il est là pendant un petit moment je me suis dit est ce que j'aurais pas dû faire la feinte parce que là cette fois ci j'y ai pensé j'y ai pensé mais le gardier je sais pas ce qu'il attendait pas j'en sais rien mais allez ce go elle est belle elle est belle cette frappe en vrai elle est belle bon bah brest mérite bien son classement malheureusement on peut le voir un 10 minutes de jeu on leur met déjà deux zéros les pauvres ils ont une défense qui est qui n'est pas incroyable mais attention attention karma j'ai encore intercèpte un ballon ils sont pas ils sont pas précis non plus dans leur passe centre dommage il ya une petite main là sur l'interception l'arbet qui laisse davantage attention le une deux et ça joue bien aussi à ça joue bien peut-être que défensivement ils sont mauvais mais offensivement ils nous ont montré là dessus là que ça peut aller très vite il n'était pas en jeu pas mais non mais il était pour moi ce ballon 3-0 31e minute oh non mais il était pour moi ce ballon j'interviens dans cet épisode parce que bah je pense que vous l'avez vu ça saute aux yeux mais je viens de marquer un but sur un hors jeu enfin mon coéquipier était hors jeu je vais vous remontrer l'action et regardez enfin ça saute aux yeux j'ai pourtant regardé le radar s'il n'y avait pas un défenseur qui était en retard ou quoi que ce soit et clairement on le voit sur cette image au moment où je le donne il est hors jeu mon coéquipier et le ballon n'est pas touché c'est pour vous dire à quel point fifa est bugué c'est c'est la première fois que ça m'arrive donc n'hésitez pas à me dire si vous ça vous est déjà arrivé d'avoir là vous d'avoir ce genre de choses parce que pour moi c'est la première fois et je suis vraiment choqué en fait ça m'a vraiment choqué parce que surtout que l'action à la fin quand même se termine en but donc c'est quand même un gros gros bug clairement faut le dire donc pour une fois il ya des erreurs d'arbitrage dans fifa bref je vous laisse avec la suite de la vidéo mais d'écoute il était c'est là il fallait le mettre ce but là c'est tout ouvert dommage bon 3-0 je sais pas s'ils vont s'en sortir brest en ligue 1 là 5 matchs ils partent sur 5 défaites de suite là ça s'annonce compliqué pour eux ok à droite oh la la mon petit ballon il est magnifique oh la 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 ouais ouais brest là ils sont pas du tout ils sont pas du tout par contre j'ai vraiment l'impression que brest ils jouent ultra haut ils jouent ultra haut sur le radar ils étaient ultra haut et roi ce ballon magnifique hein magnifique alors d'ailleurs pour le prochain fifa normalement on devrait faire un moc ou euh ou en attaquant gauche début de la seconde période bon bah ouais 4-0 à la mi temps c'est dur hein c'est dur pour brest mais bah du coup ça reflète vraiment bien dans leur classement quoi hein mais du coup nous faut qu'on en profite pour essayer de marquer ouf j'ai cru que ça allait passer ça on essaye d'en profiter au niveau des stats dans ce match pour essayer de marquer un max ah ouais non mais là le triplé c'est bien on se met plutôt bien là avant le match contre l'inter mais là j'avais déjà beaucoup d'espace il y a le défenseur tout à gauche là qui ne se place enfin il met vraiment du temps à remonter bah sinon je sinon je serais hors jeu pour une fois qu'il y a des erreurs également en défense dans l'équipe adverse oh là 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 mais regardez ce ballon non ok bon bah j'ai perdu le ballon dommage mais encore ce ballon il était incroyable oh bah celui là aussi celui là aussi oh là 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 non mais regardez ce non mais il y a des bons joueurs à monaco j'ai pas demandé le ballon en plus j'ai pas demandé le ballon et il m'a donné ce petit ballon là en cloche de l'extérieur du pied pratiquement par contre le coup de pierre et il était tellement mal tiré oh là là le septième oh il a peut-être un petit peu trop tardé avant de frapper ah bah non dommage parce que mon ballon il était pas mal donné en plus là en profondeur bon bah désolé Brest hein 6-0 quand même mais euh mais nous on a fait le taf au moins on a fait le taf du coup let's go l'Inter donc il y a Saliba et Laporte qui jouent en défense moi quand j'y étais il jouait au milieu de terrain non mais c'est une blague c'est une blague hein bon bref euh nous dans tous les cas tous les joueurs jouent à leur poste donc déjà ça c'est un bon point mais euh putain la blague à l'Inter quoi allez let's go n'hésitez pas à me dire hein si vous voulez que je remette les commentateurs ou pas voilà n'hésitez pas à me le dire let's go Diego alors si je marque également parce que ça aussi on m'a fait la petite remarque donc si je marque je célébrer hein j'ai rien à la foutre que ce soit mon ancien club ou pas euh l'Inter ça a été peut-être mon ancien club mais c'est pas un club qui m'a été non plus dans mon dans mon coeur comme on dit euh voilà mais euh ça serait Dortmund par exemple ouais le Borussia Dortmund c'est un club auquel j'ai apprécié jouer euh auquel ça s'est plutôt bien passé donc face au Borussia Dortmund ouais pourquoi pas mais face à l'Inter euh Manchester United franchement euh je m'en fous un peu clairement je m'en fous un peu on est pas obligé de respecter son adversaire à chaque fois parce qu'on a joué dans ce club là oulalala c'était qu'à fouillage là allez let's go ce qui est sûr c'est qu'on va avoir des contres c'est qu'on va avoir des contres et on connaît cette défense de l'Inter on le sait la défense à 3 et on connaît aussi les joueurs offensifs du côté de l'Inter qui peut faire extrêmement mal comme ici par exemple ça a été très vite hein dans les enchaînements là Henri là bas super travail la petite passe il se ramène il se dos au but hop il s'emmène ce ballon assez rapidement frappe du pied gauche aïe 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 ah ça enchaîne hein c'est vraiment c'est ok l'Inter ils sont comme ça il est bon ce ballon oh dommage oh la 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 oh f*** oui 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 au ouf ils ont passé un coup de fil à Brest Brest a passé un coup de fil à l'Inter là en disant ce serait pas que que vous leur mettez exactement ce que nous on a pris je fais n'importe quoi le pire c'est que ça c'est un ballon que j'ai perdu mais c'est tellement facile ils sont tellement faciles offensivement on est à domicile on touche pas le ballon à gauche non mais à gauche il est tout seul non mais là je suis impressionné par contre je savais qu'ils avaient une bonne attaque mais oh là là c'était magnifique c'était magnifique ma patience pour ensuite donner ce ballon et ensuite derrière il me la redonne auquel je ne pensais pas qu'il allait me la redonner tout de suite j'aurais préféré prendre encore un peu plus à la profondeur c'est là le problème il me l'a donné au moment où le défenseur était sur moi donc du coup j'ai dû frapper tout de suite j'ai dû frapper tout de suite et c'est pour ça je pense que je la mets pas mais là pour le coup première belle occasion oh let's go et voilà c'est à nous de dire on se calme mais bon il y a encore deux buts à mettre derrière le petit corner hop ensuite bam on intercepte la petite reprise de volet oh il est magnifique non franchement en vrai ça va je trouve qu'il est beau quand même quatrième but en Champions League allez début de seconde période j'y crois franchement j'y crois let's go ah ouais mais non mais ouais mais non on est passif là là on est passif regardez non mais regardez là il y a rien on le laisse on le laisse même moi je suis obligé de monter sur lui mais c'est trop tard en fait c'est trop tard et dire qu'on va affronter Liverpool après comme deuxième match en Champions League je pense que on va attendre de jouer Liverpool mais si on perd contre si on perd contre Liverpool il va peut-être falloir mieux miser sur l'Europa League message personnel pour Denis Denis personne n'arrive à te joindre dans le stade si tu pouvais à votre Jennifer en secrétariat dommage ce serait parfait merci je rigole parce que je sais pas si vous avez entendu mais en fait au moment de l'action il y a l'annonceur petit message personnel pour Tony on te cherche on ne te trouve pas dans le stade je crois que c'est un truc comme ça on fait des découvertes parfois quand vous coupez les commentateurs comme ça les annonces ça les annonces des trucs genre la voiture qui est mal garée sur le parking là c'est un mec qu'on ne trouve pas dans le stade je suis mort putain allez non non on va pas célébrer Diego faut pas abuser célébre pas récupère le ballon récupère le ballon bon il veut pas allez on réduit le score on peut peut-être y croire encore mais euh putain oh la 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 tête de la porte magnifique je vais la voir au ralenti celle là parce qu'elle était vraiment elle était vraiment parfaite un peu trop sur le gardien allez attention à la porte il faut bien le tenir en plus c'est mon défenseur le plus grand qui est sur lui encore une fois c'est lui c'est fou allez pourquoi pas le triplet encore le triplet on est en mode André-Pierre Gignac avec l'équipe de France je sais pas si vous avez vu mais Gignac il triplait aux Jeux Olympiques par contre l'équipe de France aux Jeux Olympiques la défense c'est une catastrophe c'est une catastrophe oh putain on va rentrer en temps additionnel on aurait pu y croire on aurait pu y croire mais je crois que j'étais peut-être le seul le seul à y croire dans cette équipe de Monaco je sais pas c'est dommage franchement pour le coup 4-3 c'est peut-être plus dur plus dur de perdre 4-3 que 4-1 c'est dommage c'est dommage mais je pense qu'on a fait le taf déjà sur le plan personnel je pense que nous on a fait le taf on a tout donné de retour en Ligue 1 donc avec la victoire face à Brest regardez la face à Brest et ben on est 8ème voilà on est remonté on est remonté on peut voir que du coup Lyon ils sont toujours 14ème c'est compliqué c'est compliqué pour Lyon Brest toujours dernier du coup Guingamp Guingamp toujours pas gagner un seul match on peut se rapprocher du top 5 et ça c'est pas mal et Nîmes qui continue Nîmes toujours 0 défaite let's go Guingamp maintenant qu'ils sont 19ème on va voir on va voir si on va en faire qu'une bouchée je préfère pas parler trop vite 7 buts on est le meilleur buteur on va aller faire un peu en classement parce que je l'avais dit lors de l'épisode précédent mais j'y avais pas été donc là on va y aller allez let's go Guingamp ont l'air un peu plus un peu plus solide que Brest donc ça m'étonnerait qu'on mette un gros score on laisse même des espaces il est hors jeu il est hors jeu mais attention à ce genre d'occasion là c'est pas normal regardez vous avez vu les deux défenseurs là-bas regardez ils se rentrent pratiquement dedans juste parce que mon défenseur là-bas il décroche et c'est mon défenseur qui est le plus à l'opposé qui va aller chercher le défenseur qui fait un appel alors que ça devrait être le contraire ils sont dans un temps fort oh là là c'est dommage c'était trop fort ils étaient dans un petit temps fort là Guingamp allez on est reparti seconde période donc 60ème minute bon va falloir marquer là va falloir tenter un truc je sais pas quoi mais oh putain mais je fais quoi je fais n'importe quoi allez let's go le petit ballon au dessus le petit contrôle de la poitrine qui est pas qui est pas top top mais ça nous permet quand même de de le contrôler ce ballon ensuite le petit centre la cage elle est grande ouverte bien joué ça allez là tu l'as faut partir en contre je sais pas où je demande le ballon mais en tout cas il est bon oh non non mon coquipier qui est la contre bon c'est terminé victoire 1-0 face à Guingamp il y aura pas eu grand chose dans cette dans cette seconde période mais le principal est là on prend les 3 points on est de retour dans les menus et du coup avec cette victoire nous sommes 7ème donc voilà on remonte on remonte et en bas du classement on a toujours Brest Guingamp et Montpellier et Brest qui a toujours pas gagné un seul match et ben voilà classement des buteurs nous sommes premiers 7 buts en 4 matchs et je vois que du coup ça y est Mbappé dans le classement il est 8ème avec 3 buts en 5 matchs donc il est en forme voilà il est en forme il marque quand même donc ok ok prochain match Liverpool l'Olympique lyonnais le Paris Saint-Germain franchement c'est parfait c'est parfait c'est l'événement c'est le duel Kylian Mbappé versus Diego le Mexicain ballon d'or actuel donc à ne pas louper évidemment peut-être qu'on va se prendre on va prendre Chier peut-être que on va on va plutôt bien s'en sortir parce que le Paris Saint-Germain n'ont pas forcément non plus une très bonne saison ils sont 4ème voilà ils ont 4 victoires 1 nul ah ouais si quand même ils ont une défaite alors que nous on a 3 victoires 1 nul 2 défaite wow en vrai ça va en vrai ça va donc hâte hâte de jouer le Paris Saint-Germain et Liverpool aussi auquel ça s'annonce vraiment vraiment compliqué merci à tous d'avoir regardé cet épisode n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo ça me fera extrêmement plaisir ça aide énormément la chaîne ça permet également de suggérer la vidéo donc voilà merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à mettre ton petit commentaire à partager votre carrière joueur également dans les commentaires avec votre parcours vos trophées gagnés voilà n'hésitez pas et moi je vous dis à très très vite ciao tout le monde